Coucou et bienvenue dans le vlogmas numéro 8 Je suis en train de préparer le petit déj pour mon co-worker préféré Quentin est en télétravail aujourd'hui et demain Et hier j'ai fait du banana bread avec Inès La recette est sur le blog depuis... Ouh ça doit bien faire ça tout 8 ans Elle est vraiment inchangée pour ma part La seule chose que je modifie éventuellement un petit peu C'est la quantité de sucre Si les bananes sont très très mûres, elles sont très sucrées Et du coup je réduis drastiquement la quantité de sucre Ce qui était le cas hier Au lieu de mettre 100 grammes, j'ai dû mettre moins de 50 Et je l'ai un peu oublié au four Donc il est un peu bronzé Mais il est quand même très très bon Et hier on a passé une super journée toutes les deux On est allé au... Si vous me suivez sur Instagram vous avez tout vu On est allé au château de Menton Qui est un château sur les bords du lac d'Annecy A 20 minutes en voiture du centre-ville d'Annecy Et ils ont organisé tout un marché de Noël Je pensais que c'était la première année Mais apparemment c'est la deuxième Mais moi la dernière j'ai pas su que ça se faisait Et c'est très très joliment décoré Il y a l'appartement du Père Noël qu'on peut visiter Voir le Père Noël, prendre une photo avec le Père Noël bien sûr Et c'était très 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 joli Et on a été un peu chassés par la pluie Parce que voilà Annecy en novembre c'est quand même Globalement de la pluie au quotidien Mais c'était très cool Et puis on a fait... Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Cahiers d'activités Je voulais lui faire faire une petite activité peinture et tout Puis finalement le marché nous a pris un bon moment Donc on fera ça ce week-end ou mercredi prochain Je vais faire couler les cafés Enfin le café parce que moi j'ai piano dans une heure Et sinon ça me fait trembler Donc je vais boire mon café en revenant Je vais faire couler le café de Quentin Et puis voilà c'est reparti pour une journée Quentin vient de me faire remarquer que je ne vous avais pas donné la date du jour Mais vous voyez il y en a un qui suit quand même vachement mieux que moi Donc aujourd'hui on est le jeudi 24 novembre Avant de partir donc à mon cours piano J'ai un peu de montage vidéo à faire Vous vous doutez bien que tous ces vlogs ne vont pas se monter tout seuls Et le paiement pas honoré depuis début août Dont je vous parlais dans le dernier vlog A été réglé J'ai reçu le virement Je n'en reviens pas Franchement je n'y croyais plus Enfin si j'y croyais encore Parce que de toute façon je ne me serais pas laissée faire Et j'aurais tout fait pour avoir l'argent Que je mérite d'avoir Puisqu'on a un contrat ensemble etc Mais voilà Croyez en vos rêves les enfants Au bout d'un moment tout arrive Mon vélo Ça fait une éternité que vous ne m'avez pas vu avec Parce que voilà il pleut tous les jours globalement Mais aujourd'hui C'est une journée exceptionnelle Parce qu'il fait beau et qu'il ne pleut pas Donc je vais en profiter pour aller au piano En vélo C'est toujours mon vélo électrique de chez Bizen Qui est toujours aussi bien Franchement j'en suis tellement 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 contente Il est absolument parfait En plus d'être très très beau C'est parti Je suis de retour de mon cours de piano J'ai eu froid Mais j'ai eu froid Sur le vélo J'ai 5 minutes de route à peine Mais c'était glacial Et le cours s'est super bien passé Mais voilà je suis toujours sur la même partition Que la dernière fois Et ma prof m'a dit que j'avais fait des programmes Mais il y a encore du travail C'est une partition avec une main gauche Bien costaud Et en fait je n'arrive pas à dissocier mon cerveau Il faut vraiment que ma main gauche Suive un certain rythme Et que la main droite en suive un autre Et pour le moment j'ai un peu de mal Je suis extrêmement crispée en fait Parce que j'appuie fort sur les touches Pour un peu me rassurer de les sentir sous les doigts Bref encore un peu d'entraînement Et j'espère que la semaine prochaine Ça sera acquis C'est un grand mot Mais que j'aurai un petit peu progressé Je suis de retour devant mon ordinateur Je vais répondre à quelques mails Qui sont arrivés là dans l'attente J'ai des statistiques aussi d'une collab à envoyer Et faire le montage du dernier vlog Parce que du coup hier on était mercredi Et le mercredi je ne travaillais pas Je restais avec Inès Sauf rares exceptions ou urgence Alors urgence avec 10 000 guillemets Parce que vraiment Est-ce qu'il y a une urgence dans ce métier ? Non Mais vraiment pour des trucs Qu'il faut que je traite un peu rapidement Éventuellement je peux me mettre devant l'ordinateur Pendant 20-30 minutes Mais globalement je consacre mon mercredi à ma fille Donc du coup le jeudi J'ai toujours un peu plus de boulot De choses à rattraper Mais rien de catastrophique Quentin est parti bosser dans le bureau Parce que je suis en train de Vous voyez Je suis en train de préparer à manger pour ce midi Ce midi c'est gratin de raviol Alors les raviols C'est une spécialité du dauphine Donc peut-être que selon l'endroit où vous vivez en France Ou dans le monde Vous ne savez pas ce que c'est Ce sont des pâtes très 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 fines Fourrées avec du fromage Et d'ailleurs en parlant de fromage C'est du fromage frais Du comté et de l'émental Et ça se mange de plein de façons différentes Si on les fait cuire dans de l'eau bouillante On attend qu'elles remontent Parce qu'en fait Ce sont des pâtes qui sont très fines Ça demande genre 30 secondes de cuisson Voir une minute Et si on les fait en gratin Comme ce que je fais aujourd'hui Et bien on met ça avec ce qu'on veut Donc là j'en suis avec des courgettes Ce sont donc les dernières de l'année Si vous avez envie de refaire cette recette en hiver Je vous invite à acheter des courgettes Surgelées Genre chez Picard ou autre Faites attention Parce que les courgettes en règle générale Rentent de l'eau Et si c'est surgelé Je pense encore un peu plus Et en fait je fais un étage de ravioles Donc ce sont des plaques Un étage de courgettes Un étage de ravioles Donc il y a beaucoup beaucoup de courgettes Le ratio courgettes-raviole C'est quasiment presque plus de courgettes Que de ravioles Mais c'est comme ça que j'aime faire cette recette Et puis après une petite brique de crème Et je mets un peu de crème sur chaque étage Et éventuellement un tout petit peu de fromage râpé sur le dessus Parce que la recette n'en manque pas Pour faire gratiner à la fin Donc voilà ça se présente sous forme de plaque Comme ça Mais c'est hyper 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 fragile On enlève juste la petite feuille qui est à l'arrière Mais c'est presque mission impossible De détacher la plaque Sans qu'il n'y ait aucune petite pâte qui se décolle Après ça n'a pas d'importance Une fois que c'est cuit On ne s'en rend pas compte Mais voilà Et bien là je vous fais un exemple parfait Où je n'ai pas eu de casse Et voilà la plaque de pâte C'est une recette qu'on aime beaucoup Qui se réchauffe très très bien Si vous mangez à l'extérieur Pour votre travail le lendemain ou autre Et nous comme très souvent On fait à manger pour 4, 5, 6 personnes Et comme ça on a des boîtes Qu'on met au congélateur Pour les fois où on n'a pas envie de cuisiner C'est très très rare qu'on fasse à manger pour 3 Ou alors pour des choses qui ne se congèlent pas Mais sinon on fonctionne bien comme ça Donc je vais préparer ça Sachant qu'aujourd'hui Je filme donc un jeudi Et que le jeudi il y a plein 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 D'épisodes de podcast qui sortent Donc je fais la cuisine en écoutant Mes petits podcasts Et bien très bon ce petit repas Je dis ça comme si c'était Une nouveauté C'est un plat que je fais Très souvent à cette période de l'année Et qui plaît A tout le monde Inès adore ça Et on a du coup une bonne part de reste Donc je crois que Quentin a mis Quelques portions au congélateur Inès est repartie à l'école Et comme vous pouvez le remarquer Je suis en train de me changer Puisque je vais à ma session de Personal training aujourd'hui C'est une journée qui est bien remplie aujourd'hui Ce n'était pas censé se passer comme ça Parce que je devais aller au personal training Demain vendredi A 9h Qui est un horaire qui me va bien Parce que le matin Avant ça je ne mange pas grand chose Donc en termes de digestion Tout ça c'est cool Et puis Edouard mon coach a eu un empêchement Enfin bref du coup Je lui ai suggéré qu'on fasse ça Ce jeudi après-midi Donc je n'ai pas trop mangé ce midi J'ai même Enfin c'est un grand mot Mais j'aurais vraiment pu manger beaucoup plus Mais il m'a conseillé d'avoir un estomac pas trop rempli Sinon ça allait me donner envie de vomir Donc je vais l'écouter Parce que je n'ai pas très envie de ressentir ça Je vous avais présenté ma première session De personal training dans un vlog Que je vous mettrai sur l'écran C'est donc Edouard qui est coach à Annecy Qui m'a proposé de tester 5 séances Donc aujourd'hui c'est la deuxième La première s'est très bien déroulée Il m'a fait prendre conscience que Malgré le fait que j'ai une activité physique quand même raisonnable Voilà je fais du yoga toutes les semaines Je marche beaucoup Je fais du vélo etc Bah niveau cardio ça va pas du tout Et j'ai eu des courbatures Dans les jambes surtout Sur le devant des cuisses Est-ce que c'est ça qu'on appelle les quadriceps ? Je ne suis pas certaine Mais vraiment le lendemain je marchais Difficilement j'avais du mal à m'asseoir sur les toilettes Ce genre de choses Donc je vais peut-être lui dire d'aller un peu moins fort de ce côté là Mais c'était le but de la première séance C'était justement qu'on débriefe Lors de la deuxième séance Pour savoir ce qu'on pouvait réajuster ou non Je vais partir d'ici 10 minutes Je suis habillée comme pour A peu près n'importe quel cours de sport Parce qu'en fait j'ai pas vraiment détenu yoga Personal training etc Je porte toujours à peu près la même chose J'ai un débardeur Un soutien de range de sport Un legging Et puis ce t-shirt là A mon chelangue je pense que je vais pas le garder longtemps Mais c'est parce qu'aujourd'hui il fait très froid dehors Et je vais mettre ma petite veste Et ça sera bien Je vais essayer de planquer l'appareil photo dans la salle Là on va pas au même endroit que d'habitude Parce que la salle dans laquelle on se retrouve D'habitude est en travaux Donc il m'a donné rendez-vous à un autre endroit Je vais essayer de filmer s'il n'y a pas trop de monde Vous savez que j'aime pas trop filmer quand il y a des gens qui peuvent apparaître à l'image Ça me gêne beaucoup Pour des questions de vie privée tout simplement Donc je vais voir ce que je peux filmer Mais ce qui est sûr c'est qu'on se retrouve après pour le débrief Je suis vivante Non mais franchement ça me fait trop du bien C'est de l'effort, c'est du sport Mais je suis en plein dans la décharge d'endorphine Ça fait trop du bien On était sur une séance du coup très différente de la première La première c'était vraiment déjà un échange pour savoir ce que j'étais capable de faire Ce dont j'avais envie, ce dont j'avais besoin Et là on a vachement plus accès sur un vrai travail de fond Je pense que je vous aurais glissé quelques séquences Parce que j'ai réussi à filmer quelques petits plans Et puis surtout j'étais toute seule Donc on était dans une salle différente Et ce que je ne vous avais pas dit la dernière fois En tout cas je ne crois pas C'est qu'Edouard propose aussi des séances de coaching en groupe Alors pas 20 personnes Mais je ne sais pas vous êtes entre copines En couple Vous êtes 4 ou 5 personnes Peu importe Ça réduit du coup drastiquement le prix de la séance Ça doit être sympa aussi de faire ça entre copains Je vous mettrai de toute façon son site dans la description de la vidéo Il y a vraiment tout dessus lui, ce qu'il a fait avant Son travail de coach, son expérience en tant que sportif professionnel à la base Etc, il y a ses tarifs Son site est plutôt bien fichu Donc je vous mettrai ça sous la vidéo Et on se revoit du coup dans 2 semaines Parce que, je vous l'avais déjà dit Mais je voudrais finir mes séances de... Je n'arrive plus à parler Écoutez, je ne sais plus comment je m'appelle De California Bar Je voudrais éviter de faire 2 séances comme ça par semaine Surtout pour une question de temps Parce que ça va être compliqué de faire Yoga, California Bar Personal Training et piano Et les Vlogmas et tout le reste Et le fait que du coup Je m'occupe de ma fille le reste du temps etc Ça serait un peu ambitieux de faire tout ça au même moment Je quitte la salle Je rentre à la maison Prendre une douche Une bonne douche Et après je file à l'école chercher Inès Voilà, le cours de danse d'Inès est fini Je viens d'arriver dans le centre-ville d'Annecy J'ai pris le bus pour arriver jusqu'ici Et ce soir je retrouve mes copines Alors il y a Jeanne du podcast Basilique Que vous connaissez peut-être Et ma copine Célia Qui est originaire d'Annecy Mais qui vit à Paris en ce moment Je vous mettrai leurs 2 podcasts sous la vidéo Et on va dîner chez Ingals Qui est une adresse que j'aime beaucoup à Annecy Si vous m'avez vu juste avant au cours de danse d'Inès J'avais oublié de vous dire Mais du coup le jeudi c'est cours de danse Et maintenant c'est soirée entre filles Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vues Donc j'ai trop hâte de les retrouver Et écoutez Depuis ma dernière vidéo Les décorations sont toujours là Mais elles ne sont toujours pas allumées Mais qu'est-ce qu'il se passe dans la ville d'Annecy La terrasse est magnifique en été Bon du coup là on va être à l'intérieur Mais sinon c'est très très beau Changez Allez regardez Burger pour tout le monde On fait du personnel training On fait du personnel training donc Exactement On a le droit de manger des burgers Voilà je suis en train de rentrer chez moi Je passe une super bonne soirée avec mes copines On a bien mangé Bien discuté C'était trop cool J'ai maintenant une petite marche à la fraîche Pour rentrer à la maison Pour la participation à la Nérolibox du jour Je vous laisse regarder les conditions de participation Dans la barre d'infos Et quant à moi je vous dis à demain